Est-ce que finalement, chanter, aller sur scène dans des moments difficiles, je ne dirais pas que c'est une thérapie, mais est-ce que ça aide ? Ah ben c'est une thérapie, ça aide, c'est une thérapie, parce qu'on est obligé d'y aller, on est obligé, on s'oblige à le faire, et c'est salvateur, parce que sinon, on sombre dans la dépression, et c'est vrai que les gens vous donnent cette impulsion, vous obligent à y aller, à le faire. Et puis pendant ces moments, justement, où on est suspendu comme ça, on chante, on essaye de toucher les gens, et on est bouleversé soi-même. C'est vrai que pendant cet échange-là, pendant deux heures, et bien c'est vrai que tout le reste n'existe plus, ni la douleur, ni rien. Donc on n'a plus mal, si on a mal à la tête, on n'a plus mal à la tête, enfin c'est extraordinaire, c'est fou, et c'est évidemment très important. Je vous ai vu chanter l'année dernière, c'est un moment très émouvant à l'Olympia, quand vous avez chanté « Mon enfance » de Barbara. Non, mon Dieu, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule, c'est une chanson qui est faite pour moi. Qu'est-ce qui a regardé de votre enfance ? Tout, tout de mon enfance, et curieusement, toutes les images qui sont évoquées dans cette chanson correspondent tout à fait à ce que j'ai vécu. Exactement, enfin bon, je n'ai pas vécu la guerre parce que je suis née après, mais en même temps j'ai vécu l'exil, les difficultés, puis en même temps il y avait ce murier dans mon jardin, il y avait tout ça. Il y avait la maison, les gens, et puis l'insouciance de l'enfance qui est si bien écrite dans cette chanson, et le bonheur d'être enfant avec les souvenirs violents qui vous remuent. Ça c'est franchement une chanson qui est devenue ma chanson. Qu'est-ce que vous avez laissé de vous en Bulgarie, et qu'est-ce que vous avez emmené avec vous ? J'ai laissé toute mon enfance en Bulgarie en fait. La Bulgarie c'est mon enfance, et c'est le pays de mes parents, le pays de la nostalgie forcément. Mais en même temps j'ai gardé tous ces souvenirs très fortement en moi, ils sont toujours très violents, très vivants, et ont forgé la personne que je suis. Est-ce que finalement ce départ a été une blessure terrible, ou que vous n'en avez pas fait une force ? Je ne pense pas que ce soit... Non, moi je pense que c'est ce qui est mon tendon d'Achille. Je pense que c'est quelque chose de très très fragile, de très éprouvant pour moi, et c'est comme une blessure qui ne se referme jamais au fond. Donc c'est dans mon cœur, et ça le restera toujours, malgré les tourbillons, malgré le succès, malgré tout ça. C'est toujours cette nostalgie et cette mélancolie que je garde en moi, mais en même temps, bon, on est humain, et puis je garde aussi beaucoup de soleil avec tout ce que j'ai vécu, et toutes mes chansons, tous les voyages. Et voilà, donc la nostalgie, ce n'est que l'enfance. On va terminer en parlant un petit peu de l'Alsace. Ça fait quelques années que vous n'êtes pas venue ici. Vous avez des souvenirs ? Vous aviez été marraine de la foire au vin de Colmar. Oui, sûrement, oui. Je ne sais pas combien de fois, quasiment une dizaine de fois. Ah oui, beaucoup, beaucoup de fois. Mais l'Alsace, c'est une très belle région. Mais je vais vous dire que c'est vrai qu'en France, toutes les régions sont différentes. Et ici, l'Alsace, bon, évidemment, a toutes ses particularités. Et moi, évidemment, je me souviens de moments extraordinaires. Bon, sur scène, c'est une chose, évidemment, mais aussi l'environnement compte beaucoup pour la prédisposition, pour l'humeur, pour la façon dont on est. Et je me souviens de ce merveilleux restaurant qui, pour moi, est le meilleur de France. Vous souriez, je vois. C'est l'Ilauserne que j'adore. J'adore cet endroit. J'adore la famille Berlin. Je trouve qu'on y mange tout à fait divinement. Il n'y a rien de meilleur. Et vraiment, j'ai des souvenirs, évidemment, de mes passages dans la région, mais aussi après, de pouvoir faire une halte aussi extraordinaire avec la gentillesse et la courtoisie et la finesse de la gastronomie, des repas. C'est tout un art de vivre. C'est un véritable art. Et c'est vrai qu'il va falloir que je revienne passer un week-end comme ça, juste pour le plaisir. Johnny Hallyday a fait son service, il n'y a pas tellement... Ah oui, oui, à Offenbourg, oui, oui, oui. J'ai revu, avant de vous rencontrer, un sujet où, en noir et blanc, il y avait des photos de vous partout, sur sa chambre, de l'Union Militaire, il y a très longtemps. Quand vous repensez à cette époque, qu'est-ce que vous vous dites ? Oh, c'était une époque charmante. C'est vrai, on était des enfants, pratiquement, propulsés dans une galaxie, je dis une comète, plutôt. Et c'est vrai qu'on avait toute notre insouciance, tout le bonheur. C'est vraiment des années lumière pour moi. Vraiment, c'est vrai qu'on garde toujours les bons moments en soi. C'était vraiment... Bien que sur le moment, certainement, ça devait être extrêmement passionnel et tendu. Mais avec le recul, tout ça est teinté de... Avec beaucoup de bonheur et de beauté, comme ça, ça correspond justement à la jeunesse. Alors, une dernière question toute simple. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le disque ou par rapport à des questions que je vous ai posées que je ne vous ai pas demandé, que vous aimeriez nous dire ? Par rapport à ce disque, oui, je dirais, pour ajouter à tout ce que l'on a dit, c'est qu'il est très varié. Je trouve que, pour une fois, j'ai trouvé... J'ai eu la chance de pouvoir réunir des chansons qui ont de l'humour, qui ont de la fantaisie, comme Je fais l'amour, comme Tous ces garçons. Et puis, également, des chansons rythmées. Et ça, ce n'est pas facile à trouver avec des bonnes paroles, comme La femme coupée en deux, comme Personne, écrite par la grande Sophie, que j'adore et qui fait un tabac sur scène. Vraiment, les gens adorent cette chanson, et moi aussi. J'aime beaucoup la chanter. Et également, des chansons plus graves, comme justement Pas si facile à oublier, Je me détacherai. Et je crois que c'est un très bon mélange, qui est en fait tout à fait en accord avec ce que j'aime faire sur scène. Donc, j'ai un matériel formidable et ça me donne envie de chanter, évidemment. Et je vais retrouver, bon, là, je m'en vais à Barcelone la semaine prochaine. Mais ensuite, je reviendrai, bon, je vais me jouer dans la pièce de Daniel Thompson, L'amour, l'amour, les fringues, au mois de mars. Mais je vais retrouver la scène du Châtelet le 30 septembre prochain, le 1er et 2 octobre. Donc, trois dates dans cette salle magnifique. J'ai chanté pour la première fois en décembre dernier. Ça s'est merveilleusement bien passé. C'était assez magique comme endroit. C'était la première fois pour moi. Et donc, je serai contente de pouvoir chanter toutes ces chansons également au Châtelet prochainement. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.